Une traversée dangereuse Extrait de Maurice Metterling, Bulles bleues, Souvenirs heureux Chaque fois que nous passions près de la buanderie, nous admirions le grand cuvier qui s'y prélassait sur son trépied. Nous avions entendu notre père nous affirmer plus d'une fois qu'un tel cuvier, mis à l'eau, porterait parfaitement un homme, et même deux. L'affirmation n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et je m'étais dit qu'à la première occasion favorable, je tenterais l'aventure. Un matin, en descendant l'escalier, je rencontre la cuisinière qui m'apprend que mes parents ne sont pas à la maison, qu'ils sont partis sans dire où ils allaient. J'appelle mon frère, et je lui dis que voici ou jamais l'occasion d'essayer le cuvier. Nous courons à la buanderie, et avec l'assistance du fils du jardinier, plus âgé et plus fort que nous, nous parvenons à rouler jusqu'à la berge du canal, l'énorme demi-tonne, et à la mettre à l'eau. En prévision de cet heureux événement, depuis plusieurs jours, à l'aide d'une perche à haricots et de deux bouts de planchettes clouées à chaque extrémité, j'avais fabriqué une pagaie sans prétention. Le cuvier flotte. Mes collaborateurs le maintiennent d'aplomb, pendant que je m'y installe précautionneusement, et cherche un précaire équilibré. Je suis installée confortablement au milieu de ma barque ronde. Je donne le signal du départ. A l'aide d'une perche à houblon plus longue que ma perche à haricots, il me pousse au large, et je risque mon premier coup de pagaie. À l'instant, mon cuvier se met à tourner comme une toupie. J'arrête de mon mieux sa redoutable rotation, et je me rends compte que la navigation sera moins agréable que je ne l'avais prévue. Il faudra procéder très lentement, très prudemment, à petits coups de pagaie alternée, en évitant de me pencher ou à droite ou à gauche, car l'esquif a des inclinaisons inquiétantes. Je sens qu'au moindre mouvement mal calculé, il se retournera tout d'une pièce, en m'envoyant au fond de l'eau. Ma mère hurle et se démène comme une folle. Mon père s'efforce de la retenir et de la calmer. Subitement, elle rebrousse chemin et court vers le pont tournant, qui se trouve à 350 mètres en amont du point où nous sommes. Pour comble d'horreur, j'entends la sirène d'un grand cargo, qui rugit impérieusement pour qu'on lui tourne le pont. Si on lui livre passage, il sera sur moi dans quelques instants, ne me verra pas, et je me sens perdue. De la berge, mon père, qui s'est approché, me fait signe de revenir, me parle gentiment, me dit de ne pas m'affoler et de pagailler lentement vers la rive. J'ai tout le temps qu'il me faudra. Ma mère a couru vers les pontonniers pour leur dire de ne pas tourner le pont tant que je serai en danger. J'aborde tranquillement. Il me saisit brutalement par le collet, m'emporte dans sa chambre, et là, tout en essuyant de grosses larmes de joie, dans sa colère, m'administre sur le derrière la plus mémorable fessée de ma carrière. Ma mère survient alors, hors d'haleine, arrête l'exécution, m'embrasse. Ça m'étouffait pendant que je me frotte les reins, et, comme si j'étais sorti tout ruisselant de l'eau, m'essuie à l'aide de serviettes chaudes, m'enveloppe de couvertures brûlantes dans lesquelles j'étouffe jusqu'au soir. On m'abreuve de lait de poule dont j'ai horreur, alors que je meurs de faim et que j'aspire sans oser l'avouer, la merveilleuse odeur du meilleur poteau-feu de la saison qu'on savoure, loin de moi, dans la belle salle à manger. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501